Un bon entraîneur, c'est souvent celui qui sélectionne le mieux les joueurs. C'est souvent le meilleur recruteur. Parce que lorsqu'on arrive à cibler le bon profil de joueur avec le bon caractère, si on sait qu'il va nous amener tel et tel élément, on a déjà fait le plus gros du travail. J'avais participé à un séminaire avec toutes les nations, l'ensemble des nations avec des cadres des entraîneurs d'équipe d'Angleterre, du Pays de Galles, tout ça. Il y avait un séminaire au centre national de Marcoussi, qui est le centre technique national pour l'équipe de France de rugby. Et il y avait un intervenant qui était le manager de l'équipe d'Angleterre de basket. Il était basketteur et qui ensuite était devenu le manager sportif de Fulham ou d'un club de foot, donc rien à voir avec son... Et il nous racontait une anecdote où il participe à un championnat du monde de basket qui a lieu en Chine et il joue contre les Etats-Unis. Et alors, il voit arriver, lui, il prépare son équipe dans le vestiaire, c'est l'Angleterre contre les Etats-Unis, il y a des grandes stars de NBA. Et donc, lui, il est comme un dingue, il prépare son équipe, ils dépensent une énergie folle. Alors, à l'échauffement, ils ont fait des trucs terribles, pam, 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 il dit, c'est super, il y a une motivation, un esprit d'équipe, on va tout casser, c'est super, on va faire un bon match. Et il voit arriver les Américains, tranquillement, ils sont comme ça, pam, ils se font trois passes, boum, deux paniers. Et il dit, le coach, il arrive, il est en costard blanc magnifique, il est immense et il est tranquille, il est comme ça, il arrive. Et il voit juste ces mecs, il est là, puis ils finissent l'entraînement. Et il s'assied sur son banc et lui, l'entraîneur anglais, il n'arrête pas de bouger, il est comme ça. Et puis, le coach américain, il est comme ça, puis il le regarde et tout. Et à un moment donné, alors c'est ce qu'il raconte, est-ce que c'est vrai ou pas, peu importe. Et l'entraîneur américain, il fume un cigare, tout ça. Et puis à un moment donné, il y a 40 pour les Etats-Unis et 17 ou 15 pour l'Angleterre. Et puis, il se lève, l'entraîneur américain, il vient s'asseoir à côté de l'entraîneur, enfin, de cette personne, l'entraîneur anglais, qui est dépité parce qu'il a pris 40 grains et pourtant, il encourage ses gars et tout. Il lui pose la main sur l'épaule, il tire sur son cigare, il sait, tu sais la différence entre un bon entraîneur et un mauvais entraîneur ? Non, il dit, c'est simplement le fait de sélectionner. Il dit, tu vois, il dit, être un bon entraîneur, il dit, pour faire une bonne salade de poulet, il faut avoir des bons poulets. Et toi, il dit, aujourd'hui, tes poulets, ils ne sont pas bons du tout. Donc, si tu veux avoir une bonne équipe, prends les bons poulets. Et là, il s'en va. Il dit, là, tu seras le meilleur entraîneur. Et le gars, il dit, j'étais bluffé parce qu'effectivement, il n'y avait aucune... Il dit, j'ai donné toute mon énergie, j'ai encouragé, parfois j'ai chahuté, mais il dit, voilà. Et l'entraîneur américain, il dit, non, non, c'est pas ça, c'est eux sur le terrain. Et j'ai toujours gardé... Bon, c'était également d'autres entraîneurs que moi, j'avais côtoyés et qui nous disaient toujours ça. C'est vrai que le travail le plus difficile pour un entraîneur, c'est de sélectionner les meilleurs hommes. Voilà. Et qui correspondent à votre état d'esprit et au projet que vous voulez mener avec eux. Et lorsque vous arrivez à bien choisir vos hommes, que les caractères correspondent, que les compétences également soient complémentaires parce que ça, c'est essentiel également, pouvoir définir les compétences dont vous avez... On arrive à obtenir de bonnes choses.